La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le mag. Côté, hop, 1, 8, 8, 2, 3, 4... A l'entraînement, Benjamin ne rigole pas. C'est certainement grâce à cette rigueur que les filles du HBF de Saint-Denis, clubs de première division, vont jouer en demi-finale. De bons résultats qui viennent de l'investissement des joueuses, des dirigeants et des bénévoles. Un dynamisme au sein du club que la Ville de Saint-Denis soutient de différentes manières. Ce qu'on est aidé au niveau de la mairie, c'est les infrastructures, on est d'accord, aussi les moyens humains, il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même deux éducatrices, on va dire, qui est mise à disposition de la mairie pour notre développement. Et une enveloppe financière aussi ? Tout à fait, c'est un enveloppe financière qu'il ne faut pas négliger. Que ce soit pour leurs actions ou leurs entraînements, la Ville est également aux côtés des clubs en mettant à leur disposition ses équipements. Du stade aux piscines, ce sont près de 200 équipements qui sont répartis sur le territoire ou interviennent près de 250 agents de la direction promotion du sport. La Ville de Saint-Denis se doit de répondre au dynamisme de son tissu associatif sportif. 60 disciplines sont présentes au travers de 150 clubs fédéraux, sans compter les associations sportives de loisirs. Chaque année, la direction des sports est à leur côté dans l'organisation de leurs événements. Plus de 300 hors compétition fédérale. Ça peut être le petit tournoi de foot qui se passe à la Bretagne ou je ne sais où, au tournoi de honte qui va se passer à la montagne, etc. Donc la tournoi partenaire, pourquoi ? On oublie souvent ces petites manifestations, c'est ce qui nous prend le plus de notre temps. Il faut emmener de la logistique. On n'est pas en tournoi parce qu'on amène des chaises, des tables. Et de façon transversale, on travaille avec le service événementiel de la Ville. Parmi ces événements, il y a de grands rendez-vous désormais très attendus par le public. Les créopolitains, en foot, en handball, en basket. La journée Soyons Sports qui mobilise de nombreux clubs de la Ville en septembre. Ce samedi, ce sera dans les gradins du stade de Champs-Fleuris qu'aura lieu le meeting national d'athlétisme où de nombreux athlètes de haut niveau iront chercher les meilleurs chronos. Tous ces événements sont pilotés par l'Office municipal des sports de Saint-Denis en collaboration avec la Ville. Nous sommes maîtres d'oeuvre de ces manifestations et nous avons à mettre en oeuvre du début à la fin, à savoir toute l'organisation, le déroulement. Les moyens logistiques et techniques que la Ville nous met en place avec son personnel est un allié permanent pour l'OMS, pour la réussite de nos missions. La Ville de Saint-Denis a su s'adapter et proposer des lieux d'exception pour des sports jusque-là en marge. Le skatepark et le beach en sont des exemples. Et pour améliorer encore son offre, d'autres structures vont sortir de terre. La mandature sera marquée par la création d'un prochain gymnase sur Champs-Fleuris, d'un pôle intergénérationnel dans le quartier du Chaudron qui réunira les plus anciens et les plus jeunes à travers des activités sportives, mais pas seulement. et bien sûr d'un complexe indoor avec des sports innovants à côté du stade de l'Est. Le sport, c'est capital et Saint-Denis le prouve au quotidien avec de nombreux dispositifs à découvrir dans votre prochaine émission. Gémi Vico, Dimitri Bascou ou encore Esther Turpin, voilà quelques-uns des athlètes de haut niveau qui vous feront vibrer à l'occasion du meeting national d'athlétisme. Le stade de Marc Nassau accueille cette sixième édition le samedi 23 avril, première épreuve à 15h avec le 1000 mètres jeunes. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag. La ville de Saint-Denis vous a présenté d'autres vidéos à la prochaine édition de la prochaine édition de la prochaine édition de la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501